Alors on fait un poulet à l'arachide aujourd'hui. On commence par mettre du riz et de l'eau dans la base de la top ronde. Moi j'ai mis une tasse de riz basmati avec deux tasses d'eau. Moi j'aime bien le laver avant. Là moi je fais la recette en double de sauce parce qu'on est type sauce. Mais je vais vous donner les quantités pour une recette simple. Donc vous commencez par mettre une demi-tasse de beurre d'arachide et vous faites fondre le beurre d'arachide une minute au micro-ondes. Après ça vous ajoutez les autres ingrédients. Donc une tasse de bouillon de poulet. Un tiers de tasse de sauce oeil sain. Comme ça. Vous allez aussi ajouter une gousse d'ail. Alors vous pouvez hacher votre gousse d'ail avec le hachoir gagne-temps. Ou simplement prendre le super nouveau. Très à l'ail. Très à l'ail. Merci je cherche mes moissons. Comme ça ici. En plus on a eu le téléphone qui a sonné. On a fait une petite pause. Donc voilà. On prend notre ail. Comme ça. Après ça je rajoute quoi? Je pense que c'est doux. On brasse. Ah oui! Il manque un peu de sambalolek. J'aime ça dire ça. Sambalolek. Vous mettez la quantité que vous voulez. Est-ce que t'aimes ça ben épicé mon amour? Ben oui. Bon. Et nous allons mettre évidemment du poulet parce que qu'est-ce qu'on mange? Du poulet à l'arachide. Donc on dit ici là pour la recette, c'est deux à trois poitrines de poulet coupées en cul. Alors maintenant que j'ai défait tout mon poulet. Comme ça. Je brasse. Je brasse. Nous on a fait, on a pris du beurre d'arachide croquant. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux dedans. J'envoie ça là-dessus et après ça je mets ça au micro-ondes. Voilà. Alors pendant que ça cuit, moi je me prépare, je me suis préparé des petits oignons verts et je vais mettre des arachides. Moi je les aime bien salés là, mais c'est pas besoin d'y salé. On met ça dans le vin de tente ici. Et nous allons hacher ça. Si vous ne connaissez pas ce produit, c'est vraiment trop extraordinaire. Regardez bien ça comment c'est efficace. Cinq coups, comme ça. Si vous les voulez un petit peu plus hachés, par deux coups, quatre coups supplémentaires. Alors voilà le résultat. N'oubliez pas que moi j'en ai fait vraiment. C'est une recette double que j'ai faite. Donc ça m'a pris là, 20, je l'ai mis 20 minutes, c'était pas assez. Donc je l'ai remis un 6 minutes supplémentaires. Donc ça a pris 26 minutes. Mais honnêtement, si vous n'aviez pas mis au table de sauce et de poulet que moi, je pense que là un 20-22 minutes, ça aurait été suffisant. Donc voilà. N'oubliez pas de laisser reposer un petit peu après, parce que ça continue de cuire. Il reste juste à assembler avec les petites arachides et les oignons verts. Voilà. Bon appétit!